Dans des clubs de cercueil en Nouvelle-Zélande, des personnes âgées préparent leur dernier repos et échangent des rires en discutant de l'au-delà avec des tantes. Kevin Ewart s'est inspiré d'une Austin Ellie, une voiture de sport des années 1950, pour sa bière. « C'est ma fille qui en a eu l'idée », explique en souriant ce passionné de voiture âgée de 79 ans, en épousetant la sûre de son bleu de travail. Son cercueil est entièrement équipé, faux volant, pare-brise, roux en caoutchouc avec enjoliveur en métal, garde-boue en bois, capot, porte latérale peinte et rétroviseur. Le lourd cercueil, doté de six poignées en bois, et même équipé de phares, explique M. Ewart à la FP dans l'atelier du club des cercueils de la ville de Hastings, dans l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. « Il pèse un certain poids et je suis un homme costaud. J'ai dit à mes six petits-fils qu'il ferait mieux de commencer à faire de la musculation, parce qu'ils le porteront un jour, plaisante-t-il. » Ce club est l'un des quatre de Nouvelle-Zélande, le premier ayant ouvert ses portes en 2010 à Rotorua, sur l'île du Nord. Certains comptent officiellement jusqu'à 800 membres. Au club de Hastings, Jim Thorne, un sémillant fan de moto de 75 ans, a utilisé ses talents d'ébéniste pour construire un cercueil orné d'un circuit de moto peint. Il est entreposé dans son garage, à côté d'une collection de motos. La plupart de ses amis sont assez stupéfaits et lui demandent pourquoi il fait ça lorsqu'ils entendent parler de son passe-temps de fabricant de cercueils, convient-il. « C'est ma contribution pour mes derniers jours », souligne-t-il. Mourir d'envie d'avoir un cercueil « Il y a chez certaines personnes une attitude qui fait que « la mort » est presque un sujet tabou, dont elles ont beaucoup de mal à parler », souligne Jim Thorne. Mais elles arrivent à le surmonter en général. En fin de compte, c'est une réalité de la vie. Avec les nouveaux, ils brisent la glace avec humour en leur demandant « Vous mourez d'envie d'avoir un cercueil ». « L'atmosphère du club est loin d'être morbide et les plaisanteries fusent pendant la pause thé du matin accompagnées de scones. » « Nous sommes un peu spéciaux, mais nous sommes heureux. » « Il y a toujours beaucoup de blagues », explique Hélène Bronlet, secrétaire du club qui attire surtout des personnes âgées. Le club offre un espace où l'on peut parler de la mort lors de réunions hebdomadaires. « Je pense que tout le monde ici a accepté l'idée de mourir, qu'il s'agisse de décorer son cercueil ou d'aider les autres à décorer le leur », déclare Hélène Bronlet. Certains membres veulent éviter à leurs proches d'avoir à supporter les coûts croissants des funérailles. Le club fabrique et décore également des cercueils pour les familles en deuil. En moyenne, un enterrement coûte quelques 5600 euros en Nouvelle-Zélande et les cercueils de 670 à 2200 euros environ, selon l'Association nationale des directeurs de pompes funèbres. Couleur remambée meut. Pour une adhésion modique, le club de Hastings offre à chaque nouveau membre un cercueil en contreplaqué, prêt à être décoré, qui existe en quatre tailles. Pendant le thé, Hélène Bronlet indique qu'un membre souffrant d'un cancer est en soins intensifs après une chute. Son frère a demandé au club de terminer son cercueil en priorité. Le club fabrique également des urnes funéraires, qu'il vend au crématorium local, et des petits cercueils pour bébés, qu'il offre. Sous-titrage Société Radio-Canada